Musique Nous allons vous faire vivre l'incroyable découverte. Depuis des années, on nous parlait d'un souterrain qui ralliait le château fort de Molléon au château de Maïti d'Indurin. Joël Larocque nous transporte dans les entrailles de son souterrain. Musique Nous voilà donc au château fort de Molléon, qui n'est pas seulement le château fort de Molléon, mais en même temps celui de toute la Soule, puisque c'était la demeure des vicomtes de Soule de l'an 1023 à l'an 1261. Ces vicomtes de Soule dont on voit ici le blason, le lion de Soule, ces vicomtes de Soule ont demeuré ici et ont fait construire ce château en pierre en l'an 1122. En 2022, nous allons fêter les 900 ans de ce château. Ils ont fait construire un lien avec le roi de Navarre, Alphonse le Batailleur. Nous sommes ici dans une des pièces du château, les pièces du château dans lesquelles a vécu une famille, la famille Iribarin, avec Pitcha Iribarin, personnage assez mythologique de Molléon, puisque d'ailleurs vous pouvez le trouver au Monument aux Morts, où il a servi de modèle à l'enfant, quand Gabart a imaginé de représenter ce Monument aux Morts. Ce Pitcha a vécu ici au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et c'était lui qui faisait visiter le château et qui avait beaucoup de discours, notamment un discours sur les vues du château, les vues panoramiques, alors à la fois qu'on pouvait voir jusqu'à la muraille de Chine ou même jusqu'au phare de Biarritz, mais aussi de réveiller l'imaginaire des gens en parlant des oubliettes et des souterrains, les oubliettes étant des prisons, les souterrains étant plutôt des sorties pour évacuer quand le château était pris, que les assiégés puissent échapper. Dans ce château de Montléon, il y a différents types de bâtiments souterrains, c'est à la fois les oubliettes et les cachots, qui eux sont des prisons où évidemment on ne peut pas s'échapper, donc là il n'y a pas de sortie. Et ici vous êtes dans le cul de basse fosse du château, qui a connu comme plus célèbre prisonnier Matalas, Matalas qui en 1661 a vécu un mois de prison ici, avant d'être sorti pieds et poings liés jusqu'à la Croix-Blanche où il sera décapité. Donc là évidemment c'est un des endroits les plus horribles du château, même si des enfants qui le visitent ont envie de vivre la vie de prisonnier ici. Cette année, 2019, la mairie de Montléon s'étant engagée à faire des nouveaux travaux, notamment l'installation de WC et surtout la création de marches d'escaliers qui permettront de rendre l'accès au château plus facile, eh bien l'entreprise qui a travaillé a découvert dans la terre cette boîte et dans cette boîte on y a trouvé des documents anciens, vous les voyez ici en une écriture très ancienne du XVIIe siècle qui sont tout simplement le rapport d'un architecte des bâtiments royaux venus au château fort de Montléon et essayant de retrouver la trace des souterrains qui permettaient d'évacuer le château. Un de ces vieux papiers du XVIIe siècle, je vous le lis des pages, « Au nom du roi Louis XIV, moi, nous, flamichons, architectes des bâtiments de France pour le roi, avons ici repéré les anciens souterrains qui permettaient de s'échapper du château à partir du donjon. » L'architecte nous dit exactement avec le nombre de hauteurs et de descentes un petit peu d'où on pourrait retrouver le départ de ces souterrains et je vous invite à les découvrir. Comme je l'ai dit, suite aux travaux de construction de l'escalier du château fort et la découverte de cette boîte avec ses vieux parchemins, nous avons décidé pour les téléspectateurs et amis de Chibéro Télébista d'essayer de retrouver ces souterrains avec notamment l'appui de Hervé Camille. Nous sommes descendus sous les ruines du donjon du château fort d'essayer de retrouver le départ de ces souterrains dont maintenant nous avons le plan. Sous-titrage ST' 501 Bonjour M. de Fabregues ! Bonjour M. Joël, comment allez-vous ? Très bien et surtout encore mieux, j'apprends que finalement le souterrain partant du château fort de Montléon arriverait donc sous le gave, le vieux pont, et arriverait dans le domaine qui s'appelait Maïti. C'est vraiment une histoire très très bizarre. Ah ben oui, et donc on vient d'envoyer donc Hervé Camille, notre spéléologue, et donc il devrait pas tarder à arriver d'après notre plan, évidemment sous le domaine de Maïti. Oh mais c'est quelque chose d'extraordinaire, j'entends un certain nombre de bruits sourds depuis quelque temps, et je commençais à m'inquiéter de savoir ce qui se passait sous cette maison. Après beaucoup de péripéties survenues dans le souterrain, il aura fallu une après-midi à Hervé Camille pour rejoindre l'intérieur du château de Maïti, à la grande surprise de son propriétaire. Pour des raisons de sécurité, les entrées ont été condamnées, en attendant une expertise des autorités concernées pour une éventuelle ouverture au public. Depuis des années qu'on entend parler de ce fameux souterrain, qu'en pensez-vous ? Ah vous avez tout à fait ma raison monsieur de Fabrique, et aujourd'hui on a bien la preuve que les légendes que donnait Pitchat de ce château fort, il y avait bien communication entre les deux demeures, aussi bien seigneuriales du château fort que épiscopales de Maïti. Aujourd'hui, l'histoire est rétablie. Heureuse aventure ! Belle aventure !